Bonjour, je suis Laurent Rouillat, formateur informatique. Après une pause estivale, je vous propose aujourd'hui de découvrir comment arrêter son ordinateur avec la nouvelle version de Windows, c'est-à-dire Windows 8. Vous êtes prêts à me suivre ? Alors, nous nous retrouvons tout de suite sur la nouvelle interface de Windows. Pour les utilisateurs des versions précédentes, c'est un changement quand même assez important. Vous voyez, on a les grosses applications qu'on retrouve ici, en grand carré ou en petit carré, et puis on retrouve nos anciennes applications ici. Pour revenir sur l'ancien bureau, on peut ici venir sur le bureau, ça c'est une des solutions. Vous allez essayer de repérer sur votre ordinateur cette fameuse touche Windows. Normalement, et sûrement même, elle se trouve en bas à gauche de votre ordinateur. Donc, pas tout à gauche, vous avez la touche CTRL, sans doute une touche FN pour les fonctions, et là vous allez trouver votre touche Windows. C'est fait, vous avez repéré. Donc là, pour arrêter notre ordinateur. Donc on va venir tout au bout ici, ou on n'est même pas obligé de venir tout au bout. Ici, vous avez un petit point blanc. Vous n'appuyez pas avec votre souris, parce que si vous appuyez, voilà ce qui va se passer. Donc, l'écran va se rétrécir. Donc pour appuyer, on appuie dessus. Donc là, je viens sur le petit moins, et on a une petite roue dentelée. Donc je vais appuyer sur cette roue dentelée, avec le clic gauche de ma souris. Et là, j'ai un nouveau menu qui apparaît. Et là, pour arrêter mon ordinateur, je vais faire appuyer sur marche arrêt. Et là, il suffira de venir avec le bouton gauche, appuyer sur arrêter. Je ne vais pas le faire, parce que mon ordinateur va s'arrêter, mais c'est la procédure. Donc nous allons revenir sur l'ancien bureau. Donc soit j'appuie sur la touche Windows, soit je viens sur bureau. Donc là, je vais vouloir créer, comme ici, un bouton éteindre, sur mon ancien bureau. Donc pour ce faire, je vais faire un clic droit sur mon bureau. Et je vais faire nouveau, nouveau raccourci. Soit je vais aller le chercher directement, soit je peux taper. Alors pour vous, ça sera peut-être plus facilement de le taper directement. Alors par contre, il faut respecter à la lettre. Donc on va taper. C'est deux points. C'est deux points. Le slash Windows Donc Windows Windows Anti-slash Système Système 32 Anti-slash Shutdown Donc en minuscule Shutdown Exe Ici Voilà, il me l'a trouvé. Je vais faire un espace Tirer S Espace Tirer T Et là, je vais mettre 0 0 Je fais suivant Je l'appelle arrêt Et je peux faire terminer Donc là, j'aurai un bouton qui va me permettre d'arrêter mon ordinateur. Si je veux modifier l'icône, il suffit de faire un clic droit dessus Propriétés Changer d'icône Et je viens chercher mon icône que je veux Et je dis OK Donc j'aurai le bouton arrêt Pour lancer l'arrêt, il vous suffira de faire un double clic rapide dessus pour arrêter votre ordinateur. Ici, je ne vais pas le faire, autrement, je vais arrêter ma vidéo. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz